salut j'hésite entre m'énerver et pleurer je vous jure c'est un truc de dingue je viens d'aller dans un refuge à bruxelles là où j'ai adopté mon propre chien et je me rends compte qu'il ya de moins en moins mais vraiment il ya de moins en moins de petits chiens bon ça jusque là c'est bien mais il ya de plus en plus de grands chiens il ya de plus en plus de malinois de bergers allemands de huskies putain rien que rien que là j'en ai vu quatre des huskies les gars qu'est ce que vous avez comme problème je dis je dis vous parce que j'espère toucher la majorité de personnes parce que je sais pas j'arrive pas à comprendre le putain de problème des gens pour abandonner leurs animaux putain de merde quoi et je crois que vous vous rendez pas compte que dans beaucoup de refuges au bout d'un certain temps et je suis désolé ça va être ça va être horrible ce que je vais dire mais au bout d'un certain temps ils sont euthanasier les animaux je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai vu en plus j'ai vu parfois ils mettent les fiches par rapport à la cage et le pourquoi ils sont là alors déjà il y en a c'était pour déménagement tu déménages tu prends ton chien il n'y a même pas à discuter tu prends ton chien quoi ton appartement il vaut plus que la vie ton putain de clips c'est ça déjà ça deuxièmement allergie déjà si tu étais allergique de base pourquoi tu as eu un chien tu lui as donné de l'amour pour au final dire je suis allergique à toi vas-y dégage risque de crever il y en a plein comme ça il y en a où c'était fugueur un simple exemple franchement c'est le meilleur exemple que je peux donner c'est mon propre chien ma chienne c'est ce qu'il y avait marqué quand je l'ai quand je l'ai pris ils ont dit elle est fugueuse elle a jamais fugué de sa vie donc fugueuse que elle ne s'entendait pas avec les autres chiens ça fait je sais pas combien de temps que ma copine vient quasi tout le temps avec son chien chez moi il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème avec aucun chien la seule chose que je peux reprocher à mon chien c'est d'être peureux c'est la seule chose et vous croyez vraiment que je vais aller abandonner mon chien pour ça non jamais donc je suis désolé mais là il va falloir faire un réfléchir un petit peu deux minutes s'il vous plaît arrêtez d'abandonner vos chiens pour x ou y raison des raisons de merde franchement honnêtement la seule chose pour laquelle c'est pardonnable et encore pour moi y'a rien de pardonnable c'est quand le maître décède c'est la seule chose et encore parce que là je suis désolé mais la famille elle doit elle doit faire en sorte d'avoir le chien ou de donner le chien à quelqu'un d'autre qui est qui est respectable etc mais sérieusement arrêtez d'abandonner vos animaux je sais que je vous ai fait chier avec la cagnotte litchi et d'ailleurs vous m'avez enfin je dis pas j'aurais peut-être le fait de le faire sur l'autre truc sur tipeee ou des trucs comme ça sur un autre truc qui vous permettait de tous participer parce que là j'ai remarqué que c'est à cause de du fait qu'il faut avoir une carte de crédit et que bon voilà vous en avez peut-être pas mais sinon j'étais vraiment déçu j'avais un objectif de 500 euros à donner à une des associations que je vous dont je vous avais parlé et j'ai pu leur donner 35 euros parce qu'il y a trois personnes qui ont été sympa et qui ont qui ont participé maintenant je veux pas avoir vos excuses ou vos oui mais je voulais mais au final non je m'en fous honnêtement je m'en fous vous avez pas participé tant pis mais ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis putain quoi franchement vous vous rendez même pas compte le nombre de chiens qui se mettent comme ça qui se mettent sur le côté sur la guerre sur la grille juste pour avoir des petites caresses quoi des juste des caresses c'est la seule chose qu'ils veulent il y en a plein qui ils aboient ils te voient ils viennent chez toi ils sont tout calmes ils sont tout gentils il y en a même eu un c'est un petit et je crois que c'est un c'est un mélange shiba quelque chose il n'osait même pas sortir de son panier il y en a qui n'osait même pas venir il y en avait qui avaient des balaf sur le sur le museau qu'est ce que vous avez les gens putain mais what the fuck quoi honnêtement moi ça m'énerve des trucs comme ça je vous jure ça m'énerve ça m'énerve enfin voilà j'ai dit ce que je pensais et réellement s'il faut que je vienne s'il faut que je vous fasse une vidéo toutes les semaines pour vous encourager à aller aller adopter un chien un chat un lapin peu importe je m'en bats les couilles mais aller adopter un animal pour qu'il soit plus dans des cages je vous le ferai s'il faut vraiment c'est c'est un truc franchement s'il n'y avait pas eu autant de monde à l'accueil j'aurais demandé comment faire pour être volontaire ou bénévole ou travailler là carrément parce que c'est pas possible ça je peux pas c'est pas possible évidemment je demanderais pour ne pas être là quand ils font des trucs de tamasie etc évidemment je dirais pas dans quel refuge j'ai été parce que sinon ça ferait de la aller la mauvaise pub pour eux mais vraiment il faut il faut il faut que vous adoptiez un animal que vous arrêtiez si vous en adoptez un de les abandonner ou de les battre ou autre c'est voilà c'est une je vous dis ça d'ensemble parce que voilà il faut mais je vous vise pas particulièrement je fais je vis pas une personne particulière mais il faut que vous fassiez attention il faut que si vous achetez vous achetez j'aime pas dire ça si vous adoptez un animal vous en prenez soin et jusqu'à la fin de sa vie pas de la vôtre de sa vie donc voilà c'était mon coup de gueule voilà c'était mon coup de gueule j'ai rien d'autre à dire sur ce je vous dis à bientôt allez tchouz donc Sous-titrage ST' 501